7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Coffler. Je le disais tout à l'heure, il est l'un des garants du patrimoine napoléonien, grand collectionneur mais grande gueule aussi, ne passe pas inaperçu, c'est le moins qu'on puisse dire puisque même le réseau social X, anciennement Twitter, a décidé de le censurer. Ce qui nous amène à aborder le sujet de la liberté d'expression bien sûr, mais plus généralement celle de la transmission, transmission de valeurs, transmission de l'histoire, transmission du patrimoine. On en parle ce matin avec notre grand invité Pierre-Jean Chalençon, bonjour. Bonjour, bonjour Radio Courtoisie, chers amis. Ah, nous sommes heureux de vous retrouver ! Ah, mais moi aussi ma chère ! Alors d'abord Pierre-Jean Chalençon, ça peut paraître anodin pour les oreilles de ceux qui nous écoutent et qui n'utilisent pas les réseaux sociaux ou qui leur accordent peu d'importance, mais votre compte X a été suspendu il y a quelques heures, quelques jours, pour une raison ahurissante, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Écoutez, oui, c'est complètement dément, mais je crois que j'ai été victime des nouvelles normes de M. Breton à l'Europe, c'est ce que m'a dit d'ailleurs Florian Filippo. Je n'ai même pas tweeté, parce que vous savez, moi je tweet des images de chez moi, je cite d'objets napoléoniens, des choses comme ça. J'ai simplement répondu à un tweet où il était question de la présidente de l'Europe. Alors ne me demandez pas son nom, parce que c'est imprononçable. Bonne dernière. Déjà pour ça, elle ne devrait même pas être présidente de l'Europe, pourtant on a un nom qui est imprononçable. Et j'ai simplement tweeté, enfin répondu, la sorcière a brûlé, voilà. Bon voilà. On n'a pas brûlé de sorcière depuis quatre siècles, à ma connaissance. Donc ce n'est pas un appel à l'assassinat, ni au meurtre, ni à la haine. C'est une phrase qui est tombée dans le domaine, comment dirais-je, dans le domaine de tous les Français. Enfin tout le monde utilise cette phrase assez régulièrement. La sorcière, voilà, ou aboulée, une chose comme ça. Et donc ils m'ont coupé mon compte, qui avait quand même près de 20 000 followers. C'est pas rien. Mais vous avez reçu une justification de la part du réseau social ou pas ? Ils vous ont expliqué ? Non, non, j'ai reçu simplement comme quoi c'était un appel à la haine ou au meurtre, ou je ne sais quoi. Non mais franchement, c'est une blague. J'ai quand même envoyé ça à plusieurs de mes amis, dont Éric Zemmour, qui m'ont dit que ce sont des dingues. Bah oui, mais en attendant, ils ont coupé le truc-là. Mais si on commence par ça, bientôt on ne pourra même plus parler. C'est-à-dire que dans une conversation... En plus, c'était une conversation. Ce n'est pas un tweet que j'ai fait ou que j'ai publié sur mon mur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils auraient pu très bien l'enlever. Moi, ça ne me dérange pas qu'on enlève des choses si on considère que... Mais enlever de son contexte, c'est quand même surréaliste. Oui. Alors, ça nous amène forcément à évoquer la liberté d'expression. On en parle beaucoup depuis quelques jours. Vous avez suivi cette polémique, cette affaire autour de CNews, de l'ARCOM, du Conseil d'État. Ça vous inquiète tout ça, Pierre-Jean Chalançon ? Oui, ça m'inquiète parce que je pense qu'aujourd'hui, si on n'avait pas le groupe de Vincent Bolloré, qui est propriétaire de CNews, de C8 et du groupe Europe, je ne sais pas où est-ce qu'on serait. Moi, effectivement, depuis 2020, où j'ai été très gentiment remercié par le groupe de services publics, et qu'on se demande pourquoi, d'ailleurs, comme d'ailleurs beaucoup de chroniqueurs, beaucoup de présentateurs de télévision qui n'étaient pas forcément des gens de gauche, on n'existerait plus. Et c'est très, très grave. C'est très, très grave. J'étais hier chez Cyril Hanouna pour une émission de samedi qui va être diffusée demain. Mais même eux, j'ai l'impression qu'ils ont peur. Ils se sont... Enfin, voilà, ils ont les chauds-codes. Je peux comprendre, puisqu'ils ont dans la ligne de mire comment dirais-je, une sorte de gauche bien-pensante, qu'il faudrait penser tous pareil. Et si on ne pense pas comme eux, on est des... Comment dirais-je, des... Enfin, on est des obscurantistes. Et on ne pense pas comme eux, quoi. C'est ça qui n'est pas normal. Je cherche mes mots, je suis à l'alpe de l'aise, il fait très froid. Pas facile. N'attrapez pas froid, Pierre-Jean Gélonzon. Vous pensez que c'est une... On est des obscurantistes, voilà. Donc, quand on ne compte... Ça, c'est j'adore. Ça, c'est le mot que j'adore. Quand on n'est pas comme eux, quand on ne pense pas comme le gouvernement, nous sommes des complotistes. Non, mais des complotistes de quoi ? Ils se sont regardés, les corneaux, là ? Bah, non, justement, dans le même esprit... Napoléon les aura envoyés au bagne. Ah, bah, c'est intéressant, ça. Vous savez, ça me fait penser à ce film merveilleux de Gérard Rouy avec Dauphinès, au barbaresque. Ah, oui. Vous savez ? Oui, très bonne référence. Non, mais on en est quasiment arrivés là. Mais il faut qu'ils se réveillent un peu, là, ces gens-là. Parce que, je veux dire, on est en 2024. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des téléphones. Aujourd'hui, il y a des radios. On s'est battus avec les radios libres, excusez-moi, mais moi, je suis de cette génération avec Jean-Paul Boutecroux, avec Max Godzini. On a créé... Il y a eu la création d'énergie, de centaines de radios libres, de la dépénalisation. Il y a quelques jours, notre pauvre Robert Belinter est décédé. Mais on a... Il y a eu la dépénalisation de l'homosexualité. Il y a eu plein de choses qui se sont passées depuis 40 ans. Il faut qu'ils se réveillent. Mais qu'est-ce qui explique ce recul pour vous, justement ? Qu'est-ce qui explique ce recul des libertés, de façon générale ? Moi, je vais vous dire une chose. Je pense qu'il y a eu un coup d'État qui s'est opéré il y a quelques années de l'Europe. La France, l'Allemagne, tous ces pays-là avaient été des pays avec une constitution, avec une monnaie, avec des coutumes, avec des lois, avec une armée. Et que depuis une petite dizaine d'années, et le Covid a été quand même un élément déclencheur de cela. L'Europe... Ce n'est pas l'Europe de Simone Veil ni de Jacques Delors. Mais cette Europe nouvelle, un peu... a passé des accords, un peu comme le deep stake aux États-Unis. Certains milliardaires ruberlus se sont pris pour des mauvais béchants de James Bond. Ça paraît énorme, mais c'est ce qui est en train de se passer. Et on décidait de prendre le pouvoir par rapport à des groupes d'influence, une partie des gens de Davos d'ailleurs. Et on prit le pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, on ne bat plus monnaie. Quand on ne bat plus monnaie, on n'a plus force de loi. Les lois sont maintenant supra-européennes. Donc elles battent les lois de chaque pays. Et on regarde même le niveau des armées. Les armées françaises, c'est une catastrophe. Quand je vois que le président de la République, depuis deux ans, distribue comme une grand-mère le peu d'armement qu'on a, on n'en a plus de toute façon. Si demain, d'ailleurs, ça me fait marrer, si demain, les Russes, ou même des Chinois, ou n'importe qui, ou même des Anglais, décidaient de nous attaquer, on ne tiendrait même pas 24 heures. Moi, j'ai plein de copains qui sont dans l'armée, qui sont actifs, qui sont des jeunes, qui ont 35, 40 ans, qui ont des postes, etc. Ils me disent, mais c'est une blague. On est même obligés de payer nos gilets pare-balles. On est même obligés de nous-mêmes. La moitié des chars ne marchent plus. Les hélicoptères, je ne vous en parle pas. Non, mais c'est scandaleux. Non, mais c'est une plaisanterie. Ce n'est plus un ministre des armées qu'on a, c'est un ministre des anciens combattants. Non, mais il y a un moment où il faut arrêter, bordel de merde. Ah oui, bon, ben voilà. Si c'est un mec comme moi, moi j'ai fait mon service militaire, je sais ce que c'est, mais si c'est à Pierre-Jean Chalençon de parler tout, je ne comprends même pas comment... Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, la semaine dernière, M. Macron, M. Macron, c'est un homme extraordinaire. C'est l'homme qui trouve de l'argent qui n'existe pas. C'est quand même extraordinaire. Le mec, il ne donne pas d'argent pour les hôpitaux, il ne donne pas d'argent pour les écoles. Les prix n'ont jamais autant augmenté. On viole les vieilles dames dans les EHPAD, ça ne s'était jamais vu non plus. Qu'on viole encore des belles blondes à forte poitrine, comme disait Elie Semoun, mais là, ce n'est même plus ça. On est envahi partout et ils trouvent quand même 3 milliards, sachant que la semaine d'avant, l'Europe avait dit qu'on allait donner 50 milliards, donc 8 milliards pour la France. Donc là, on va trouver près de 10 milliards d'euros, mais ils sont où ces 10 milliards ? C'est la planche à billets. Donc, on n'a pas d'argent pour les écoles, pour les hôpitaux, et on trouve 10 milliards pour l'Ukraine, et on apprend en plus qu'il n'y a plus de frontières entre guillemets par rapport aux taxes. Donc, on importe du poulet ukrainien, on importe des œufs ukrainiens. Non, mais à un moment, l'Ukraine, ça va être le pire cauchemar. D'ailleurs, les Français sont au courant. À part les Ukrainiens qu'on voit à Courchevel ou ceux qui sont à Dubaï, ou les ukrainiennes qui ont envahi les boîtes de nuit parisiennes et qui sont loin d'être dans des HLM, qui font plutôt des tours de passe au Bristol, au Plaza ou dans les Grands Palaces. Non, mais à un moment, il faut qu'on arrête. On va passer à un sujet un petit peu plus léger, Pierre-Jean Chalençon. On vous connaît aujourd'hui sous divers casquettes, d'abord comme un grand collectionneur, vedette de l'émission Affaires conclues et même chanteur. On écoutait à l'instant votre tube danser le Chalençon, mais d'où vous êtes venue cette idée ? C'est merveilleux, ça ! Mais ça vient d'où ? C'est populaire, c'est sympathique, ça ne mange pas de pain. On devrait danser tous le Chalençon à l'Elysée, ça serait génial. C'est la gaudriole. Alors, vous êtes l'un des plus grands spécialistes et collectionneurs d'objets ayant appartenu à Napoléon Ier. Que représente votre collection en gros aujourd'hui pour que nos éditeurs situent bien l'envergure, l'ampleur de votre passion ? Moi, la collection, elle a été exposée dans la Chine, elle a été exposée aux Etats-Unis, c'est plus de 5 millions de visiteurs, c'est 2 000 pièces, 1 500, 2 000 pièces, c'est les chapeaux de l'empereur, le testament, le contrat de mariage de l'empereur, le gdave du sac, le bâton du corps de mort, le trône, j'ai des pièces exceptionnelles. Mais même ça, vous voyez, j'en suis à me dire est-ce que je ne me sépare pas de tout ça ? Est-ce que je ne m'en vais pas ? Pourquoi ? Je suis très fatigué parce que c'est fatigant. Vous savez, l'Etat ne m'a pas oublié, donc je ne vais pas vous faire un dessin, mais bon, certains de ces inspecteurs ont frappé à ma porte, donc je croule sous les attaques de l'Etat. Mais il y a un moment, c'est fatigant parce que je serais aux Etats-Unis, j'aurais des aides de l'Etat, j'aurais une fondation, on m'aiderait, mais même aujourd'hui, c'est même ce qui est des ans, j'ai des mairies, récemment, j'avais deux mairies du sud de la France qui me disaient oui, on voudrait faire une exposition, oui, ça nous intéresse. Et puis à chaque fois, ils revenaient, etc. Et il n'y a jamais de budget. Ah ça, pour la culture, il n'y a jamais de budget. C'est pour ça que ça m'énerve aussi quand j'entends toutes ces histoires aujourd'hui. On nous parle de PSG, on nous parle de Mbappé, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Mbappé ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça ? C'est les mecs qui courent derrière Hannibal, on leur donne des centaines de millions. Par contre, des gens comme Stéphane Berne ou moi, on peut crever la dalle. Stéphane, il a dû partir de Paris, il a vendu le peu d'objets qu'il avait, il a créé une fondation parce que sinon, il ne pouvait pas s'en sortir et pourtant, il est payé par le service public. Et moi, si je n'avais pas le palais de Vivienne, mais là, le palais de Vivienne, je m'en reviens prochainement du palais de Vivienne parce que je l'ai loué. Je lui loue un grand groupe pour faire de l'événementiel pour me donner de la force parce que c'était compliqué d'être tout seul. Donc, je me suis fait aider avec quitter personnellement le palais de Vivienne et les collections vont me suivre. Alors, on prépare une exposition l'année prochaine à Monaco, une grande exposition à Monaco avec le prince Albert au Forum Grimaldi. On a déjà loué l'espace, ça va durer deux mois et demi l'été prochain, juillet-août 2025. Mais heureusement que j'ai Monaco dans un sens. Mais en France, il n'y a plus de budget pour la culture et il n'y a plus rien. Moi aussi, c'est quand même démon. Comment vous est venue cette passion pour Napoléon Ier pour revenir vraiment à votre collection et à ce pour quoi on vous connaît le plus aujourd'hui ? Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit je suis né à 23 juin 1970 à Roy Malmaison. Donc, le roi de 3 juin, c'est la date d'anniversaire de Joséphine. On n'est pas les mêmes années, mais enfin, c'est à peu près la même chose. Et je me dis toujours que quand j'étais enfant, la fée Joséphine s'est penchée sur mon berceau et voilà, il m'a donné l'envie et la passion de collectionner. Mais oui, je collectionne tout le temps. Récemment, j'ai encore acheté une montre de Joséphine, une montre de Marie-Louise, pardon, une montre de Napoléon. Je fais restaurer des objets. Je fais travailler beaucoup d'artisans parce qu'il y a énormément d'artisans. Là, d'ailleurs, il faut que je récupère prochainement le bidet de Napoléon parce que ça fait un bout de temps, je l'ai fait restaurer mais les choux manquaient. Vous voyez, donc je me bats au quotidien pour l'histoire de France. Là, je viens d'apprendre que j'ai prêté au château de Versailles. En ce moment, j'ai un tableau, des tableaux importants. Il y a une très belle exposition d'Oral Vernais. Nos amis de Corpozy sont près de Versailles. Il y a eu au château de Versailles. Il y a une très belle exposition d'Oral Vernais en ce moment, au château, où j'ai prêté un tableau important, la protéose de Napoléon par Vernais. Voilà, je fais ce que je peux mais il y a un moment où je me sens bien seul. Mais en collectionnant tous ces objets, vous avez le sentiment de protéger un pan de l'histoire de France quand même ? Oui, bien sûr. C'est une sorte de collection. On protège. Si je n'étais pas là, la moitié de ces objets-là seraient déjà partis en Chine. Ils seraient éparpillés dans le monde, oui, c'est ça. Ils seraient éparpillés dans le monde. Moi, mes plus gros concurrents à une époque, c'était Victor Batourine qui était le beau phare du Marne-Moscou, mon cas fini en tôle. La collection, je ne sais pas, autrefois, elle a fini. C'était Bill Gates. À un moment, je me battais contre Bill Gates, le petit pousset contre le grand tour. Oui, la collection aujourd'hui, si je n'avais pas confiné, enfin, gardé tout ça, toute cette collection serait partie à 90% à l'étranger. Oui, mais c'est ça qui n'est pas normal, vous voyez. Alors qu'aujourd'hui, on a des grandes fortunes, on a des fortunes colossales en France. Quand vous leur parlez de ça, ah oui, je s'en fous. Parfois vous leur faire du pognon, c'est tout ce qu'ils font. Vous savez, une fois qu'on a mangé une fois le midi, une fois le soir, et qu'on a eu trois ou quatre maisons, on n'en a pas besoin de plus, quand j'estime. C'est ce que me disait toujours Charles Trenet. J'ai eu mon parrain du spectacle qui était Charles Trenet, il me disait, tu sais, on n'a pas besoin de plus. On a besoin d'un peu, mais au-delà d'un certain steuil. Et malheureusement, nos grosses fortunes françaises ne m'ont jamais contacté, en tout cas pour me dire, on va vous aider, on est là. Très aux Etats-Unis, j'aurais été aidé de mille façons. Ici, on veut vous assassiner. Est-ce que c'est également un acte de militantisme ? L'histoire de France, c'est de moins en moins bien enseigné. Est-ce que le fait d'exhiber aussi cette collection et cette passion sont pour vous un moyen de rendre cette histoire accessible, voire de la vulgariser ? Moi, j'ai toujours essayé, je sais, moi je suis un ami d'Alain Decou, André Castelot, surtout Alain Decou que j'ai très très bien connu. Et j'ai toujours voulu rendre l'histoire facile à tout le monde, facile aux enfants. Quand j'étais à France Télévisions, quand je parlais de Napoléon ou d'autres choses, quand je parlais de François Mitterrand, quand je parlais de gens que j'avais connus ou d'objets qu'on avait, eh bien j'ai essayé de vulgariser l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça que l'émission a eu autant de succès à l'époque. Maintenant, c'est différent. Mais je veux dire, voilà, moi j'ai toujours cherché à vulgariser l'histoire, un peu comme Stéphane aussi l'a fait. Mais bon, il y a un moment où il ne faut pas non plus trop vulgariser parce que ça devient bébé, ça devient bébête. Mais l'histoire, on doit respecter l'histoire, on ne doit pas non plus pour des gens pour des imbéciles. Mais l'histoire est quelque chose d'important. Et quand on connaît son histoire, on connaît son présent. On connaît son passé surtout. Mais on connaît surtout son futur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on essaie d'habitir les gens aujourd'hui avec des émissions totalement minables. Et je dirais que le service public en est le champion en ce moment. Il n'y a plus d'émissions vraiment. Même Secrets d'Histoire qui a été une émission passionnante, ils l'ont relayée sur France 3. Aujourd'hui, sur France Télévisions, sur France 2, il n'y a plus une émission d'Histoire. Sur TF1, il n'y a pas une émission d'Histoire. Alors ne parlons pas sur C8, sur M6, il n'y a rien, 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 rien. C'est quand même dément. Moi, je suis quand même effaré de ce que je vois aujourd'hui. Moi, j'ai essayé. J'ai essayé. On me dit « Ah, M. Chalanson, vous êtes génial, on vous aime, vous êtes populaire. » Ah, mais c'est malheureux quand même. On n'a pas de créneau pour vous. C'est ce qu'on me dit. Là, ça fait trois ans que j'ai des rendez-vous sur RTL, Europe 1. Là, je dois les voir à priori la semaine prochaine. Ah, mais on avait des super projets. C'est génial. Ah, c'est génial. Dommage, on n'a pas de créneau. Ah, on n'a pas de créneau. Quand on veut trouver des créneaux, on les trouve. Il y a un moment, ça va. Et vous ne voulez pas créer votre propre émission sur les réseaux, sur YouTube, ce genre de choses ? Je pourrais le faire. J'avais créé une petite chaîne à un moment, mais bon, il faut que je m'y mette. Le problème, c'est qu'en arriver là, c'est quand même assez affligeant. Mais bon, effectivement, aujourd'hui, vous avez tout à fait d'accord. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais dit, d'ailleurs, il y a quelque temps chez Anima, j'avais dit, de toute façon, la télévision classique n'existe plus. D'ailleurs, on le voit, les jeunes ne regardent plus la télé, les jeunes, ils sont sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Et il n'y a qu'à voir le journal de 20 heures entre TF1 et France 2. Avant, c'était 25-30 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est péniblement aux 8 ou 9 millions de gens le soir. Donc, bien entendu, on pourrait le faire. Ce n'est pas de ma génération, mais s'il faut, je le ferai. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, c'est quand même pas normal que si j'arrête... Donc, oui, j'en serais peut-être arrivé. J'en arriverais peut-être là à faire des choses. Mais bon, j'ai tellement de projets aussi à l'étranger, peut-être d'ouvrir un grand musée Napoléon à l'étranger. J'ai plein de choses en ce moment dans la tête. Vous n'allez pas quitter la France quand même ? Comment ? Vous n'allez pas quitter la France quand même ? Je pense que je ne vais pas y rester encore très longtemps. Ce qui se passe ici, non, je ne vais pas forcément quitter Paris. Mais je prendrais peut-être un pied-à-terre à côté. J'aimerais bien aller à Rome, j'aimerais bien aller en Espagne. Vous ne seriez pas trop loin. Je resterais parisien. Salonçon restera à Paris. Mais il restera à Paris d'une façon peut-être un peu moins présente qu'aujourd'hui. Moi, j'aime mon pays, donc je ne vais pas partir. Mais partir un peu de temps à autre, ça me ferait du bien. Donc je pense que me prendre un petit pied-à-terre, de toute façon, je quitte déjà le Palais-Vivienne parce que c'était devenu invivable là-dedans. Mais je vais rester à Paris. Mais j'ai peut-être aussi envie de bouger, de faire le tour du monde, de voyager un peu. Ça, ça me plairait. Oui, bien sûr. Je vous donne l'autorisation. Je ne suis pas non plus un perdreau de l'année. Donc moi, les jours sont comptés. Si je puis dire 53, il me reste encore une bonne vingtaine d'années pour m'amuser. faire le monde, faire des conférences sur Napoléon, faire des expositions. Vraiment, je voudrais relancer des expositions aux Etats-Unis. Là, il y a quelques mois, j'ai reçu des conservateurs de musées américains. On me propose en Chine à nouveau peut-être quelques expositions. Vous savez, j'ai exposé jusqu'en 2020 en Chine. J'ai eu encore plusieurs centaines de milliers de visiteurs en Chine récemment. Donc moi, je suis connu en Chine. Je suis un des cinq personnages les plus connus des Français, les plus connus de Chine. Aux Etats-Unis aussi, les gens des musées connaissent la collection. Donc voilà, mais ce qui me fait toujours de la peine, c'est de me dire que le pays que j'aime qui est la France, c'est là où malheureusement il n'y a jamais de budget, il n'y a jamais d'argent. Il y a toujours de l'argent pour le foot, il y a toujours de l'argent pour des rêves partis, il y a toujours de l'argent pour un certain nombre de choses, mais jamais pour la culture. Ce n'est pas normal. Pierre-Jean Chalançon, une petite note d'espoir quand même pour terminer cet entretien ? Écoutez, je serai un peu comme Scarlett O'Hara dans la fin du film, demain il fera jour. Mais non, je pense que les Français, vous savez, les Français sont des gens intelligents, ce sont des Gaulois, ce sont des gens qui aiment la vie et je pense que tout va revenir dans l'ordre. C'est un mauvais moment à passer. Je pense que, vous savez, il y a eu l'Empire, il y a eu la chute de l'Empire et puis après il y a eu le Second Empire et puis après il y a eu la Quatrième, la Troisième, la Quatrième, la Cinquième République. Regardez le général de Gaulle, c'est fantastique. Il a repris la France. Bon, on n'en est pas encore là, mais il faut faire attention parce qu'à force de vouloir détruire un peu tous nos héros, c'est un peu dangereux et on a la chance en France, on a des héros fantastiques. De Louis XIV à Napoléon en passant par le général de Gaulle, on peut choisir quand même le héros qu'on aime. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Jean Chalançon. Je rappelle que vous êtes grand collectionneur de Napoléon Ier, que vous êtes... Est-ce qu'on peut vous qualifier d'historien ? Oui, parce que je... Par force, je le deviens et j'ai quand même publié un certain nombre de livres d'ailleurs qui sont tous sold out, donc c'est-à-dire que ça marche et j'en connais beaucoup plus que certains pseudo-historiens. Moi, je n'ai pas besoin de lire dans mes notes pour vous parler pendant deux heures de Louis XIV, de Louis XVI, de la Révolution française. Je suis pétri d'histoire. C'est ça ma force. C'est d'ailleurs pour ça que je fais peur. Moi, je peux faire rire des centaines de personnes, des milliers de personnes, des millions de Français et je peux dire la vérité en rigolant. Je suis un peu le fou du roi et c'est ça qui est important. Il faut garder cet esprit de gentillesse. Moi, je suis un mec gentil, mais en face, on n'a pas forcément des gens gentils. La preuve, vous voyez, il y a deux jours qu'ils ont quand même essayé de me balir de X. C'est pas Elon Musk, c'est parce que le problème, le ménage a été fait aux Etats-Unis, mais pas en France. On espère vous lire encore longtemps sur le réseau social X et pouvoir visiter un jour le Palais Vivienne et admirer votre collection. Merci beaucoup, Pierre-Jean Chalonçon. A très bientôt sur notre antenne.